Hello les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto make-up bleu, voilà du bleu je sais que c'est une couleur assez compliquée à travailler mais bon j'ai vu que dans les dernières palettes sorties les marques mettaient beaucoup de bleu et notamment du bleu turquoise que moi j'ai mis en petite touche donc voilà si ça vous intéresse ce joli tuto bah c'est juste à vous ok donc du coup j'ai déjà fait un oeil donc on commence par mettre du noir sur la paupière mobile en coin externe voilà comme ça va intensifier le bleu sur cette partie on estompe un peu avec le doigt on va prendre donc là je prends ce bleu qui est assez intense un peu irisé mais une fois qu'il est sur la paupière ça se voit moins et je recouvre le bleu sur le noir qu'on vient de mettre ça va donner quelque chose de super intense et ensuite je le mets au milieu vous voyez c'est pas du tout le même rendu ça donne pas du tout le même rendu on croit que c'est pas le même phare avec le noir en dessous voilà je tapote pour bien que les pigments soient soit intenses je vais prendre un pinceau eyeliner et un correcteur et je vais le mettre juste dans le coin de l'oeil là où j'ai rien mis donc juste là et un peu en bas aussi vraiment dans le creux de l'oeil et là je vais prendre un pinceau précis et je vais prendre un phare super intense de la palette Vice 2 de chez Urban Decay c'est un turquoise pailleté mais magnifique et je vais le mettre dans le creux avec le blanc en dessous ça va faire ressortir le côté irisé assez intense je vais nettoyer un petit peu mon pinceau plat et entre temps je vais reprendre je vais prendre un noir qui est juste ici dans la palette juste un petit peu et je vais tapoter sur le coin externe pour intensifier encore un peu le bleu je remets du bleu par dessus pour intensifier toujours le coin externe on va estomper sans matière dessus et le bleu et le noir va créer un halo assez naturel sur la paupière fixe voilà une fois que les contours sont bien faits je passe un petit coup sur mon pinceau et je vais prendre une couleur un peu naturel comme ça couleur camel juste ici et je vais estomper sur la paupière fixe pour faire un dégradé et je trouve qu'avec un marron comme ça un peu camel c'est joli le bleu ressort bien vous pouvez mettre aussi du rose en couleur de transition c'est joli aussi ça ressemble on tapote entre les fards pour pouvoir fondre entre eux faut pas que ça fasse 3 couleurs démarquées et voilà c'est assez rapide et efficace on va passer au teint je vais prendre le sweat tape ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé faut que je le termine même si je ne l'aime pas j'en profite pour bien nettoyer les beurres juste ici au niveau fond de teint je vais prendre le Dior je vais prendre le Dior donc j'ai rajouté de l'anti cernes parce que le bleu évidemment ça marque à fond en plus j'ai des cernes de ouf donc c'est le Radiance Rebel Concealer de chez Bourgeois qui est super bien franchement j'adore j'ai même pas besoin de le poudrer il est très lumineux j'aime vraiment beaucoup au niveau poudre je vais essayer de ressortir la poudre Air Spoon celle-ci que j'avais acheté sur Amazon qui est super bien mais je m'étais trompée j'avais envie de prendre la transparente j'avais pris une colorée et mon dieu qu'elle est très colorée elle sent en plus la elle sent le elle sent le parfum en fait le maquillage à l'ancienne maquillage pour vieux en bronzer j'ai été hantée pour la première fois d'utiliser celui de chez Urban Decay le Beach Bronzer en teinte bronze si je dis pas de bêtises il a l'air assez foncé ça me fait peur mais bon ah ouais ouf il est foncé j'ai un oh la 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 il est orange putain elle m'a dit ouais t'as la peau bronzée prends celui-là en tout cas il s'étale bien et et il est beau hein mais euh il est un peu trop foncé pour moi là bon au niveau des yeux je vais finir donc je vais mettre un crayon bleu dedans super intense c'est un Kiko ça intensifie grave le regard je vais faire un petit trait d'eyeliner voilà le trait il est vraiment c'est vraiment léger vraiment petit j'ai suivi la ligne un peu naturelle qui s'est fait du dégradé je vais prendre un pinceau comme ça en pointe assez dur euh pour faire le ras de cils et je vais prendre donc la couleur de transition que j'ai fait là l'espèce de de marron beige et je le mets en ras de cils et vraiment de façon très précis avec un pinceau euh euh eyeliner je vais créer euh euh avec le bleu un bleu foncé euh euh un rat de cils vraiment euh très fin ça va accentuer euh le crayon qu'on a mis à l'intérieur de la muqueuse et bien sûr vous allez pas jusqu'au coin au coin vous pouvez rajouter une petite touche de une petite touche une petite touche une petite touche de une petite touche de bleu euh euh de bleu turquoise voilà pour bien accentuer le creux de l'oeil euh de façon euh que ça soit lumineux je vais prendre un pinceau plat comme ça qui a été utilisé pour le l'anti-cerne et je vais faire un petit coup de de biking à ce niveau là pour euh pour ça fasse un trait bien net j'en mets pas beaucoup hein mais ça va absorber le surplus euh euh qui a été dépassé voilà ça permet de nettoyer le bronzer en fait qui a un peu euh un peu trop dépassé je vais mettre un coup de mascara donc là c'est le climax de chez Nars que je n'aime pas du tout honnêtement euh euh la brosse est grosse et euh il fait euh du volume et au niveau de longueur euh voilà et la brosse est tellement grosse vous voyez que je viens d'en mettre partout je déteste il a une bonne courbure quand même par contre mes cils sont assez raides donc euh c'est pas mal mais euh ouais je suis pas fan quoi il y a un truc qui va pas heureusement que je l'ai pris en mini parce qu'il est cher donc je me suis dit je vais le prendre en mini et j'ai bien fait ce que j'ai oublié de mettre c'est euh allo de mettre du crayon noir dans la muqueuse donc je vais remettre le Cajal euh de chez Sephora dans la muqueuse dans le dans la muqueuse du haut pour intensifier quand vous faites ça surtout ça va allonger vos cils en fait on va pas voir le côté blanc et en plus quand vous mettez du eyeliner c'est encore plus joli voilà j'avais jappé le fait que j'ai mis le bleu en dessous on va laisser sécher euh le mascara pour euh les traces qu'il y a partout là en attendant je vais enlever le viking et vous voyez comment c'est net du coup on voit plus le côté euh complètement débordé euh du bronzer c'est vraiment une technique que j'adore autant je l'aime pas euh sur le contour des yeux parce que ça ça c'est une catastrophe euh pour mon contour qui est déjà euh bien marqué et tout et euh autant euh pour euh pour euh pour euh pour marquer là euh j'adore du blush je vais mettre le haut de mama qui est un pêche avec des sous-ton doré ça ressort bien vous voyez c'est joli hein alors euh je vais prendre un petit goupillon propre comme ça et je vais frotter sur les traces de de mascara du coup si vous allez doucement vous avez même pas besoin de faire de retouche au pire vous mettez juste votre pinceau après vous estomper mais il y a même pas besoin de faire de retouche à partir du moment où ça a bien séché ça vous abîme pas votre maquillage la petite technique du goupillon c'est vraiment bien et il y a un goupillon toujours propre euh pour ce genre de choses c'est plutôt pas mal euh je vais mettre un coup de spray un coup de spray donc en ce moment c'est le make up forever mix and fix c'est le nouveau euh je vois pas de différence avec l'ancien honnêtement et je dirais même euh peut-être que je préfère l'autre donc j'en sais rien c'est assez particulier je vais prendre mon beau petit pinceau que j'adore que j'ai acheté chez euh sur AliExpress c'est un pinceau euh bah c'est vraiment comme un pinceau estompeur pour les yeux mais euh en gros format pour euh mettre le highlighter d'habitude j'en profite euh que mon visage soit encore un peu humide et je vais mettre le le marilou de Je Bonne aussi je l'ai depuis très longtemps et ça reste quand même une référence et je commence seulement à le creuser j'en profite pour mettre aussi hop en dessous du sourcil pour éliminer comme d'habitude j'en mets un peu au-dessus et un peu sur le nez c'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501